Le frère Kenny, la sœur Noëlla et Jonathan, ravi de répondre à votre invitation. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que vous allez dire parce que c'est la maison de son fils, non. Mais j'étais convaincu par le Seigneur à répondre favorablement à cette invitation. Je crois que par la grâce de Dieu, durant ces deux jours, nous serons bénis et que Dieu est là. Et il fera son travail. Mon premier passage était en... C'était en Belgique. C'était en Grissel. Grissel, c'est là où je vis, naître cette vision. Et quelques années plus tard, je vois la croissance de cette vision. Je reconnais qu'il était à l'époque. Mais ce qui montre quand Dieu est là... Et ça produit. Ce n'est pas pour vous flatter non plus. Je réponds très rarement aux invitations. Je me suis donné, mon objectif a fait, c'est moi. Mais si j'ai répondu, ce n'est pas parce que Dieu, c'est vous. C'est parce que Dieu m'a convaincu de venir. Et là, Dieu convainc, quand Dieu est convaincu de venir, c'est qu'il y a Dieu de là. Et en plus, quand je vis le thème, en toute honnêteté, moi, j'aime dire la vérité. Si vous m'invitez plus pour la deuxième fois, ce n'est pas grave. Mais j'aime dire la vérité pour être clair et honnête. Je me suis dit, mais le thème, il est tellement vaste. Et ce qu'il y a deux heures, ce n'est pas possible. Je demande à la soeur qui est en contact avec moi, je lui dis, mais je vais intervenir pour une journée ou deux. Je l'a dit, le deux jours. Je lui dis, merci, Sainte, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est lui qui a eu l'inspiration de ce thème, communiqué par le Saint-Esprit, qu'il soit béni d'avance. Et la suite, si vous le permettez, nous laissons faire le Saint-Esprit, faire son travail comme il le veut. Je pense que c'est l'habitude de la maison, n'est-ce pas? Nous allons écrire nos têtes et dire quelques paroles du Saint-Esprit. Et la Dieu de gloire, nous voici devant toi ce soir, pour cette première réunion, pour cette première rencontre, où nous voulons au Seigneur de gloire que tu parles à ce peuple. Alors, je l'habitie de te associer dans ce que je fais, cher Saint-Esprit. Je l'habitie de te associer dans ce soir, et cette nuit, parfois, je l'habitie de te associer dans ce soir. Je bénis dans quelques instants, nous allons passer avec toi, Père de gloire. Et je donne-nous maintenant. Que Dieu, je sais, en communé avec ton Esprit Saint, faire de place d'être. que vous avez eu l'autorisation de créer un travail j'en donne au père ta toute forme d'esprit que est contraire à ce que je prêche qui n'ont plus que deux options soit des sectaires ou de libérer ce lieu immédiatement dans le nom de Jésus Christus oeuvre-toi dans le cœur de ce peuple en sortant de ce lieu on peut dire à ce roman Dieu, tu es là et tu vas te le faire dans le nom de Jésus Christus tu es notre Seigneur et son verre Amen Alors, le thème c'était l'obéissance à la voix amén Nous aurons un texte principal que nous allons partager selon cette inspiration donc je disais comme c'est sur deux parties on va enseigner une bonne partie et demain on continuera selon l'institution du Saint-Esprit et entraîner au moment des services par la grâce de Dieu l'obéissance à la voix 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 dans ce thème dans ce thème en deze thema j'ai directement heb ik gelijk scindé deux choses deux mots deux mots l'obéissance qui vient du verbe obéir dat komt van gehoorzaam Amen et le deuxième mot que je suis structuré dedans de voix est de stem Alléluia j'ai pu parcourir quelques notions quelques dictionnaires bibliques ou quoi et la voix ce qui me donne comme définition claire obéir à quelqu'un signifie se soumettre à quelqu'un ou se conformer à celui qui ordonne ou qui défend c'est à dire se soumettre c'est très très important que vous avez choisi c'est conformer à quelqu'un à qui ordonne ou se soumettre on va commencer par comprendre que si le Seigneur nous demande d'obéir c'est à quelque chose de sous-obéissance il y a la soumission et sous la soumission il y a la conformité Alléluia on ne peut pas simplement se soumettre pour se soumettre mais en même temps une obéissance implique la conformité c'est à dire on doit se conformer à la personne qui tu obéis et la voix je peux sourire quelque chose de spécial dans la voix moi la Bible le dictionnaire me dit la voix c'est une forme de reconnaissance d'une personne c'est à dire je peux avoir les yeux bandés mais si je connais la voix des prophètes de Ogratias je sais que je sais que on va dire à quelque part pour se soumettre pour se soumettre ou obéir à quelqu'un il n'est pas obligatoirement obligatoirement pour simplement qu'on voit la personne ou bien une condition pour se soumettre il faut que je voie la personne non parce que la voix même me permet une soumission je ne sais pas si tu me fais comprendre c'est pas moi qui l'ai donné sur le sein que je tiens et je vous dis une chose c'est une forme de reconnaissance la voix donc quelqu'un si quelqu'un me connaît il ne peut pas me voir mais par ma voix il peut me voir ma présence alors la bible va plus loin il nous dit que Dieu il est esprit n'est-ce pas amen est-ce qu'on est là Dieu il est esprit et on nous demande de nous d'obéir à la voix de Dieu donc si je reconnais la voix de mon père l'obéissance et la soumission devient facile le grand problème qu'on a nous les chrétiens parce que nous ne reconnaissons pas la voix de père nous ne recitons pas comme une lecture biblique simplement parce que voilà Dieu est esprit mais avant avant qu'on soit apte à obéir ou à se soumettre ou à se conformer à Dieu il faut que nous sachons reconnaître la voix de Dieu c'est pour cela il dit là quelque part si vous dites voilà je n'arrive pas à me convertir à croire en Dieu parce que je ne le vois pas il est impossible de se soumettre à Dieu si on est incapable de recevoir la voix il y a trois choses qu'on doit comprendre que nous devons comprendre entendre écouter 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 et comprendre et comprendre la voix on peut l'entendre c'est pas ? quand je parle vous m'entendez ? je ne peux pas parler mais vous pouvez me comprendre aussi moi je m'appelle de à l'époque mon papa il était tellement très complexe avec maman pardon et cette complicité là faisait que parfois quand papa il ne veut pas quelque chose sans parler ni regard de maman maman il comprend directement le langage du papa il dit que papa il ne veut pas ça Amen donc je veux vous amener quelque part que nous les enfants nous disons que Dieu nous te perd n'est-ce pas ? Est-ce que nous comprenons les langages du Dieu ? Donc normalement pour un enfant de Dieu dit de ses noms il n'est pas forcément obligé d'entendre tu ne peux comprendre ton père par des signes et des gestes spirituels parce que si tu n'entends pas tu n'écoutes pas tu ne comprends pas la voix et le langage de Dieu il est possible de obéir à Dieu cette obéissance la Bible nous dit le sacrifice que nous pouvons faire et logiquement et normalement pour les chrétiens je ne sais pas nous faisons l'inverse un chrétien est capable de faire des sacrifices on peut nous demander de dormir à 5h et de se réveiller à 2h et de se réveiller et de se réveiller on peut nous demander d'être présent à l'église on peut nous demander à l'église mais c'est sur les sacrifices si l'obéissance ne suit pas le sacrifice ne suit pas grand-chose donc il ne s'est pas offert il ne s'est pas offert il ne s'est pas offert durant ce 2h un jour on va ici dépendre de déclare de chrétien donc je le dis c'est une soumission non seulement une soumission mais c'est consommer non seulement c'est conformé c'est conformé mais je dois en savoir entendre la voix on a dit la voix c'est une façon de reconnaître quelqu'un et pour reconnaître quelqu'un si je suis vraiment connecté avec la personne je n'ai pas besoin de le voir le païen il nous reproche souvent c'est là ils nous disent mais vous ne croyez ce qui est là pour vous raconter que Dieu existe mais il est d'écouter ce pâteau parce qu'eux ils cherchent à voir pour obéir ils n'ont pas la notion d'obéissance telle que nous l'avons nous nous savons que voilà même si nous ne voyons pas mais nous arrivons à entendre entendre savoir mais comprendre c'est conforme à ses yeux là c'est ce qu'il y a de l'étoile et de l'étoile et de l'étoile et de l'étoile en chapitre 10 si vous avez des lettres je ne sais pas nous allons prendre nous allons prendre le verset 1 verset 10 Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 verset 1 verset 10 je vais lire en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergérie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brébis le portier lui ouvre et les brébis entendent sa voix il appelle par leur nom les brébis qui lui appartiennent le brébis lui ouvre et il entendait ça il appelle par leur nom les brébis qui lui appartiennent et il les conduit d'héros Amen Amen Il entend et s'il ouvre à celui parce qu'en fait je l'ai dit tout à l'heure c'est une reconnaissance la voix peut être une question de reconnaissance donc en fait par la voix je veux bien être on est ici à l'intérieur mais c'est pas la porte est fermée mais si nous entendons la voix d'une personne que nous reconnaissons même sans la voix on sait automatiquement que celui-là il est de nôtre on n'est pas besoin de le voir mais la voix elle me permet de distinguer que celui-là ou celle-là il est de nôtre ou celle-là de l'autre il est de nôtre il est important une voix de moi de tiens que Dieu puisse reconnaître le roi sans le roi il est de nôtre 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 mais aussi il reconnaît simplement ta voix il saura même que tu leves ta voix tu termines la dernière phrase de ta prière il ouvrira il ouvrira je vais vous amener encore sur le deuxième texte je vais vous amener dans Jean chapitre 15 verset 14 verset 14 à 15 tot 15 Jean chapitre 15 verset 14 verset 14 j'ai mis au nom de jésus christ vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande car oui je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas c'est qu'il fait son maître mais je vous appelle je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est Jésus. Vous êtes mes amis. Mais la seule condition que vous soyez mes amis de Jésus, il faut faire ce qu'il nous recommande. Alléluia. C'est-à-dire, à d'autres termes, si nous devons changer le texte, tout en restant dans la logique de la Bible, vous êtes mes amis si vous m'obéissez. Alléluia. Dans ces cas-là, quand vous m'obéissez à moi en Jésus, je vous appellerais plus serviteur. Alléluia. Mais vous, quelle grâce, quelle grâce, c'est Dieu qui te peine à moi. C'est Dieu qui te peine à moi. Pourquoi il a dit, parce qu'il dit, à un ami, je ne cache pas ce que je fais. Je vous le montre. Alléluia. C'est de faveur qu'on ne peut pas croire. Vous vous rappelez, l'histoire de cette femme qui cherche des enfants depuis des années avec son mari, fidèlement, et, par leur parcours, ils reçoivent des anges. Et il dit à sa femme, et il dit à sa femme, vous faites une bonne soupe et nous allons accueillir et nous allons les donner à manger à boire ils finissent de manger à boire ils sont prêts à boire sur leur chemin de retour il dit il dit est-ce que je vais faire quelque part à l'aise d'or alléluia pourquoi parce que Dieu qui a fait des choses il a fait des choses en secret il avait décidé de lui-même aller des fruits mais de l'accueil la fraternité qu'ils ont montré Dieu se permet de dévoiler le secret à un ami je l'appelle le plus serviteur la relation entre maître et serviteur mais je vais tardment changer la relation ça sera plus entre maître et serviteur mais entre amis quel est le grand privilège que nous cherchons dans notre vie ce que nous fais ce n'est pas de devenir amis avec Jésus parce que quand on est amis à ces grands dieux Jésus Christ en fait vous serez dans les sillages de l'histoire de Jésus Christ tout ce qui va décider tout sera là parce qu'à un ami on ne cache rien à un ami même à deux ans du matériel quelque chose m'arrive je vous l'appelle si je vous l'appelle 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 quelques privileges qui ça peut nous amener et ça peut nous amener que cette relation peut totalement changer si nous arrivons à comprendre le privilège que le Seigneur nous attend ce qui peut nous amener ce qui peut nous amener dans la vie c'est pour dire direct ils ont la Bible que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices qu'on va faire parce qu'à partir de l'obéissance je deviens à partir de l'obéissance je détruit comment la relation entre mètre et serviteur mais on devient des tontes c'est-à-dire on peut se taper les mains avec les saintes on peut se dire le matin tiens Christ ça va comment tu vas relation ami amis c'est une relation privilégiée c'est cette relation que Dieu a prévu de l'origine quand Adam était dans le jardin d'Eden ils avaient cette connexion avec Dieu cette complicité avec Dieu ils passaient chaque jour dans le jardin quand tu circules j'avais demandé à Adam ça va comment ça vient passer qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire ils se parlent ils se parlent quand vous arrivez à cette dimension de garder une relation avec Christ qui devait amie et amie tu ne nous verras rien parce qu'il te mettra dans la confiance de Dieu mais malheureusement pour nous la plupart des choses ça nous tombe comme ça sur la tête c'est-à-dire je t'ai la prière hier mais qu'est-ce qui s'arrive aujourd'hui dans ma famille qu'est-ce qui s'arrive maintenant un ami on ne gâche rien c'est lui qui obéit à Dieu il sort de contexte entre les relations serviteurs remèdes et le Seigneur te dira chaque matin à son ami voilà la journée que j'ai prévu le dernier texte pour moi c'est Esaïe 59 vous connaissez de 1e c'est Esaïe 59 donc Esaïe 59 Esaïe 59 vers 1 voilà je lui en nom de Jésus Christ non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver si son oreille ni son oreille trop dure pour entendre Amen mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter non la main de Dieu n'est pas trop ni cette oreille de Dieu pour entendre de tes crimes mais nous mettons la séparation comme nous nous parce que le péché c'est une désobéissance c'est pas Alléluia Alléluia c'est la position c'est une relation amie et amie ces bouches là souvent quand on rentre dans la vie chrétienne fraîchement dans la vie chrétienne les gens se disent parfois ah mais moi j'ai besoin de faire du dur en fait moi c'est fait que j'ai pris le matin le soir j'ai la réponse je ne sais pas je ne sais pas si vous avez passé cette étape là ah quand j'ai pris le matin le soir j'ai la réponse pas quand même avant que j'ai terminé la prière la journée j'ai la réponse c'est à la base Dieu a créé l'homme non seulement pour avoir une relation maître et seigneur amie il nous appelle les amis Alléluia mais si nous voulons garder et conserver cette relation la seule réponse c'est éviter de mettre une barrière qui s'appelle le péché mais alors la foudre à la bouche nous pensons voir gommage de la pique l'obéissance nous devons obéir pourquoi ? pour la troisième raison parce que c'est une marque de relation entre Dieu et l'homme je l'ai dit tout à l'heure si nous sommes amis et que tout ce que je te dis tu ne l'obéis pas c'est fermé la boycotte la relation amicale non boycot la relation amicale parce que un ami ça se marque par la marque un amicale c'est un Tigard t'es proves c'est une marque de confiance c'est une marque de confiance c'est une marque de confiance Nous devrons garder cette intimité, comme c'est-à-dire, un enfant de Dieu. Nous le reconnaissons, pas seulement pour ceux qui sont, mais pour cet adén qui coulent. Dans la vie d'une personne, je viens de prier pour cet enfant, c'est-à-dire mon garçon. Mais dans la vie de cette vocation, si vous faites, par exemple, le test de l'éden, on trouvera une partie de la mère, une partie de la mère. Mais c'est la même chose pour les chrétiens. Un vrai chrétien, on doit trouver l'adén de son père. On doit trouver l'adén de père, mais si tu sais réellement que Jésus est ton Dieu. Et l'adén, on ne peut pas le trafiquer. On ne peut pas trafiquer le christianisme que nous avons en nous. Parce qu'en fait, ce genre-là, qu'on appelle les chrétiens aujourd'hui, Si nous revenons à l'histoire, C'est là, c'est de la vie. Ce sont des chrétiens, ce sont des disciples qui suivent un maître. Et ils ont vu, les gens ont observé, Ce sont des chrétiens qui suivent ce maître-là. Ils ont quelque chose de particulier. Parce qu'il y a une différence entre les disciples et les chrétiens. Un disciple, c'est quelqu'un qui suivait un maître. Alors, un disciple, c'est un maître, Ça peut être suiveur à la veiglette. Il peut lui voler. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand l'Église ont besoin qu'il y a des disciples. C'est dangere. Il faut passer quand il est plus loin jusqu'à l'étape de christianisme. Il faut même continuer. Parce qu'un disciple, il est bien. Il est facile à écouter. Il est facile à écouter. Mais le danger c'est quoi? Il suffit que le disciple tombe sur un mauvais maître. Quand il est facile à écouter les disciples, il est facile à écouter. Il sait ce qu'il fait parfois, tu verras. Il est très bien, il écoutait le professeur, le professeur lui parle, il écoute, tout ça. Il y a une mauvaise rencontre. Un disciple, quand il revient à la maison, il commence à se réveiller. Parce qu'il y a une confusion de deux. Il écoute tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on lui dit, il écoute. Tout ce qu'on lui dit, il écoute. Alors, les gens, ils ont vu, c'est des gens qui suivent Jésus. Ils ont dit, mais ces gens-là, à la base, ils suivaient ce monsieur de Jésus. Ils étaient 120 ans de base. Mais ils ont remarqué que non seulement ils suivaient Jésus. Mais parfois dans leur manière de parler, ça commence à se rassembler comme ce monsieur de 33 ans. Leur manière d'agir, commençait à se rassembler comme le Jésus de 33 ans. Leur façon de faire des choses, ils ont dit, non. Ce ne sont pas simplement des disciples, ce n'est jamais une confusion, ils viennent de Christ. Ils viennent de Christ. Vous savez, quand tu es trop proche d'une personne, ça, c'est beaucoup de bonnes. Vous avez la grâce d'avoir un prophète. À force de s'attacher à ce prophète, la dame prophétique peut descendre de demain sans que Dieu puisse te choisir de la vente de la mamma que tu sois prophète. Mais la dame prophète, parce que l'homme ne peut qu'être en soi du phénom. Tu demandes aujourd'hui, tous les trois quarts des hommes de Dieu, qui sont rentrés dans la vie chrétienne dans une bonne et du fort. Je ne parle pas de ceux qui font des coups d'état spirituels. Mais ceux qui rentrent dans une bonne forme spirituelle, oui, parce qu'il y a des coups d'état spirituels. Mais quand tu fais un coup d'état spirituel, tu savais, un président qui renverse ce président par coup d'état, on finit par les renverser par coup d'état. Je ne parle pas des ministères qui sont créés par coup d'état spirituels. Mais je parle de ministères qui nèstent d'une manière officielle. Un homme ne peut que donner ce qu'il y a. Accroche-toi à un homme qui peut te transmettre quelque chose de bon. Qui veut grandir dans ta vie chrétienne ? Il y a cette une, je vois surtout en Paris, on le voit toujours. Cette personne est chrétienne. Mais si tu vois dans tout son entourage, les gens qui n'ont rien à voir avec, il lui dit, oh non, mais tu sais quoi être réveillé avec tout le monde. Ce n'est pas une ségrégation. Mais la Bible nous dit rien d'un premier premier, c'est réveillé. Si tu veux évoluer et aller plus loin dans ta vie chrétienne, il choisit ton environnement parce que ton environnement te permettra d'amener le monde. Il est très rare de voir un homme qui est mal entouré ou entouré de n'importe comment et voulu aller au monde. même si tu dis que voilà, moi j'ai une grande foi de toute façon. Vous savez, les mauvaises mères se corrompent souvent les bonnes mères. Alors, ils ont vu comment ces gens-là fonctionnent. Ils ont vu comment ces gens-là réagissent. Ils ont dit non, des hommes, on appelle lui les disciples, ça devient des grèves. Qui vient de nous ? Christ. Mais est-ce que parfois on peut se poser la question, Mais kunnen-nous nous poser la question, Qu'est-ce que les gens disent de nous qui font comme des saints, non? J'aime souvent donner cet exercice à Marco de l'Église. Parce que là ici, on est tous des chrétiens. Il n'y a pas de païens ici, j'espère. Mais si on permet de poser la question aux gens qui nous côtoient, Qu'est-ce qu'ils pensent d'elle nous ? Ces hommes n'ont pas une bonne réponse. Et souvent les femmes disent, Oh non, il a dit ça de mauvaise foi. Mais demandez à une femme, son mari, qu'est-ce qu'ils pensent d'elle ? Ils sont vite des matières de chrétiens. Les chrétiens qui circulent dans leur sang, Ils ont dit réellement ces gens-là, Ce sont des chrétiens. S'ils sont chrétiens. Quel est l'ADN qui circulent dans leur sang ? Quel est l'ADN qui circulent dans leur sang ? Il n'y a pas de mi-chrétien, mi-baien, C'est applications que l'on me dirait A l'époque, des chrétiens 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 en nous allagent. Ah, il y a des chrétiens charnels. Non, ça n'existe pas. Quand tu es chrétien, tu y es charnel. Je n'ai jamais vu un animal avec la tête d'un lion et derrière le queue de poisson. Il y a des chrétiens comme ça. Je pense que si tu crois un animal avec la tête d'un lion, tu vas fouiller. Je crois que si tu crois un animal avec la tête d'un lion, tu vas fouiller. Il y a des chrétiens comme ça. Mais il y a des chrétiens comme ça. Or, l'obéissance, c'est une marque de relation. Dieu entend de nous ce soir, que nous pouvons remettre de l'alerte, que cette relation soit réellement commune. La quatrième raison, l'obéissance, j'ai noté ceci, est le déclencheur direct ou automatique de l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu es obéissant à Dieu, à moindre problème qui t'arrive, sans même que toi tu pries, il déclenche automatiquement l'intervention de Dieu. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens. Quelle grâce ! Quelle grâce ! Une chrétie reste en obéissance de Dieu. Cette obéissance déclenche automatiquement l'intervention de Dieu. Une vie qui est attachée à Dieu, ça nécessite automatiquement l'éclenche. En fait, Dieu l'est à quelque chose, ça veut dire, les yeux de l'éternel sont fixés sur les hommes et les femmes qui obéissent. Et donc, à moindre problème, sans même que toi tu as le temps de dire, «Ah, Seigneur, il est chrétien. » Il veut. Il veut. Il veut seconde par seconde. Il veut, il veut seconde par seconde. Minute par minute. Il veut. Il veut seconde par seconde. L'obéissance fait de nous, enfin la 5e raison. La 5e raison. Pour les enfants, Il veut. Il veut, il veut qu'il soit quelqu'un. Il veut On ne remue qu'un enfant de Dieu pour se soumettre à ce Dieu parce qu'une soumission soit une soumission volontaire pour se conformer au loi de Dieu, au loi de Ville cette conformité doit être une conformité volontaire c'est pas par contraint et pas parce que tu es obligé la seule et unique condition qui te permet de mener une bonne obéissance c'est conformer au loi de Dieu c'est de connaître Dieu premièrement et de comprendre son fonctionnement et de la troisième raison c'est de garder la connexion c'est trois choses que nous allons encore expliciter on a du mal à obéir à Dieu et entendre la voix de Dieu parce qu'il nous manque ces trois choses connaître Dieu comprendre son fonctionnement et garder la connexion avec Dieu on va voir le terme connaître tu ne peux pas obéir à quelqu'un si tu ne le connais pas on a du mal nous chrétiens parce que nous ne connaissons pas réellement Dieu vous allez me dire mais c'est pas possible le pasteur mais non c'est pas possible comment un chrétien ne peut pas connaître Dieu vous savez je ne sais pas comment on dit mais nous en France les termes connaître c'est un grand mot ce n'est pas tout le monde qui me dit que je le connais non quand je dis quand un français dit à quelqu'un que je le connais ça veut dire qu'il pèse ce mot c'est un grand mot le temps beaucoups de tertiens même beaucoup les ministères de Dieu ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas oui je veux dire quelque chose je veux dire aujourd'hui quand tu ne connaissent pas Dieu tu ne connais pas la personne est difficile je te dit difficile il est difficile de oublier Combien de fois sur nos chemins, sur nos parcours, on a parfois passé à côté d'une personne du fait de ne pas les connaître. Pourquoi même dans la relation de l'homme à la femme à Riaj, nous passons par une étape de connaissance, qui se connaît, ce qu'on appelle le fiançaille. Parce qu'il n'est pas possible de donner le meilleur de soi-même à une personne que tu ne connais pas. Soit tu auras des doutes sur la personne, et des doutes éternels. Soit tu vas lâcher de peur que parce que tu ne connais pas. Il faut chercher à connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu ne plique pas le nombre des années, non. Vous savez, tu peux rester dix ans à côté d'une personne, mais tu apprendras jour après jour quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne. C'est pourquoi j'avais dit qu'une bonne relation visuelle avec Dieu t'aidera. Je suis marié depuis 17 ans. Mais j'aime après jour parfois j'ai quelque chose à comprendre d'accord avec nous. Connaître Dieu, on verra quelqu'un qui connaît Dieu, on le voit et on le sent. Connaître Dieu nécessite aussi des choses. Connaître Dieu nécessite aussi des choses. Quand j'ai parlé de Dieu, il faut savoir reconnaître cette personne-là. Connaître en profondeur de la vie de la personne. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire la méditation de Dieu, la méditation de la parole. Connaître Dieu, c'est-à-dire la méditation de Dieu, c'est-à-dire la méditation de Dieu. Connaître Dieu, c'est-à-dire la méditation de Dieu, c'est-à-dire les choses bien tout de suite. Mais vous savez, on peut aujourd'hui faire ça, on peut utiliser cela pour chaque chose. Mais vous allez remarquer, le moment les personnes qui tombent aujourd'hui, demain ils tombent, si tu le invites à un autre région à Bruxelles, va-tomber, tu les invites à un autre région à Paris, va-tomber, Et tu n'invites un autre réunion en un détail, parfois même que le prédicateur, plus c'est bon, il tombe, mais quand il va se réveiller, il sera la même personne. C'est ce que moi j'appelle la maladie de tomber. Et il y en a qui attend, c'est là. Mais vous savez, il va tomber et tomber spirituellement. Sur le chemin de Damas, il y a quelqu'un qui va tomber face au côté, un compagnon qui s'est réveillé, il n'était plus la même personne. Il n'était plus la même personne que vous parlez, je sais à qui je parle. Et vous savez, il n'y a plus la même personne. Il n'était plus la même personne. Connaître Dieu, je dirais, c'est l'un de points important pour la connaissance de ce Dieu-là, soit approfondi, qui amènera l'obéissance. Quand je vais chercher à connaître Dieu, Je dois me recevoir ce qui est très important pour ça. Quand je dis, par exemple, une relation homme-homme-homme, femme, Une femme qui dirait, je connais mon mari. Ça veut dire, il sait ce qu'il est mangé, par exemple. Il sait ce qu'il est beau. Il sait que quand tu rentres, il voit, même ce qu'il ne parle, il dit à Achérie, tu es fatigué la journée, c'est dur. Parce qu'il connaît son mari. Amen. Toi, Chrétien, connais-tu ce Dieu que tu sers. Tu ne sais même pas, parfois, les saints-esprit sont déjà partis. Parfois, juste le souffle qui t'a laissé la semaine dernière, c'est ceux qui continuent d'agir. Je ne l'a pas de laux-esprit. C'est celui-là. Amen. Vous savez, on peut se distraire dans d'autres choses. Mais dans les choses de Dieu, j'ai un conseil à donner. Vous savez, la grande raison pour que les gens abandonnent la voie de Dieu, j'ai l'a 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 l'a. C'est deux choses. La première chose, c'est quand les prières ne sont pas exaucées, c'est quand les prières ne sont pas exaucées, ça donne une frustration. Tu vas d'abord te dire, oh c'est pas grave, c'est la mort de Dieu. Mais un, deux ans, trois ans, quatre ans, deux ans, trois ans, quatre ans. La frustration. Pour le prière non exaucée, c'est la frustration. La deuxième chose, c'est la stagnation. Dieu a créé une vie spirituelle que nous devons toujours monter, monter, monter. Mais si tu continues à stagner, la stagnation s'appelle la routine. J'avais genre même dans le travail, ils étaient vus, oh mais ça fait dix ans que je fais la même chose, mais j'allais, je vais changer, je vais voir autre chose. Parce qu'il a stagné pendant dix ans. Il a stagné pendant dix ans. Si vous ne voulez pas vivre la prestation et la stagnation, il faut chercher à garder l'intimité avec de l'humanité. Si tu ne veux pas vivre la prestation, aujourd'hui tu me dis pas, c'est pas grave. Mais fais 15 ans à la Seigneur sans réponse. A qui une prière ? Tu verras ? Tu vas te dire des choses là. Je vais te dire des choses, mais je vais te dire des choses, mais je vais te dire des choses. Dieu n'a pas changé. C'est seulement la faute en deux choses. Soit on n'est pas assez enseigné. L'église doit se baser dans les enseignements. C'est le pilier. C'est un très bon pilier les enseignements. En fait, c'est ce qui construit la base de ta vie chrétienne. C'est ce qui construit la base de ta vie chrétienne. C'est ce qui construit la base de ta vie chrétienne. On ne le voit pas dans l'esprit, mais c'est lui qui est de juge spirituel. Il voit Dieu. Il est un peu. Il a l'entend. Il a l'entend. Il a l'entend. Le premier, c'est l'obéissance qui permet par la connaissance de ta vie, c'est ce que tu sais qu'on m'aille. Parfois, tu l'as acquisté, mais tu ne sais pas. Soms ben je frustré, mais tu ne sais pas pourquoi. Moi, quand je dis que je connais ma femme, je connais ma femme. Quand je dis que je connais Jonathan, je sais comment Jonathan, je sais comment Jonathan. Parfois, il m'a pas parlé, mais je le vois, je le dis physiquement intelligent. Parce que je le connais. Want je connais ce Dieu, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas quand tu es content de toi, quand Dieu est fier de toi. Tu dois le savoir. Je dois le savoir en avant, je ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu verras la paisibilité dans ton cœur et la joie qui te transmets. Tu ne sais pas, 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 tu ne sais pas comment il fonctionne. Parce que, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, le Dieu que tu pries, c'est lui que tu sers, il a une autre façon de fonctionnement. Et si tu ne suis pas sur un fonctionnement, tu restes. Et le danger, c'est que quand tu restes, vu que tu étais déjà engagé dans la voie de Dieu, tu t'exposes au risque. Ne dis pas qu'à chaque fois, à chaque fois, quand tu dis au nom de Jésus, les démons sont en colère contre toi. Et le jour où tu resteras sur le bord, même si tu veux faire un cesseur de feu avec le diable, comme je le dis souvent, c'est trop tard. Parce qu'il y a des prétents qui font le cesseur de feu avec le diable. C'est très dur. Parce que le jour où tu t'es élevé contre lui, lui le sait, le diable le sait, que ce jour-là tu m'avais fait mal. Je me rappelle que tu m'avais envoyé le feu. C'est réel le monde spirituel. Et le jour où tu veux faire marche arrière, c'est pour cela qu'il est dangereux. La Bible nous dit, vends mieux pour toi de ne pas croire, d'accepter, de commencer le service du Seigneur, et que de commencer à s'arrêter. Parce que tu t'exposes à des dangers. Tous les démons qui t'avaient chassé, ils le revenaient en force contre toi. Le mot pardon n'existe pas dans la langue du diable. Même si tu ne demandes pas de pardon, ça n'existe pas. Le mot pardon, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu verras parfois, si papa ne sait qu'il a déjà bloqué son enfant. Je sais, tu sais, misschien, il a aussi bloqué son enfant. Même si l'enfant ne demande pas pas, mais pourquoi tu me fais ça, tu vas mouler quand même. Parce que le terme pardon n'existe pas dans le monde des amis. Il faut toujours sterven, parce que le mot pardon n'existe pas dans le monde des amis. Il faut chercher à savoir comment il fonctionne. Tu achètes une très belle voiture, un bon appareil, je ne sais pas quoi, un micro-on, de voiture, tout ce que tu veux. Du premier coup, si tu cherches pas à savoir, qu'est-ce qu'on fait quand on achète un appareil? C'est-à-dire la boutique qu'on lit. C'est-à-dire la boutique, c'est-à-dire la boutique, c'est-à-dire la boutique, c'est-à-dire la boutique. Je me rappelle que quelques années, quand j'étais célibataire, c'est-à-dire que je n'aime pas la cuisine. Je n'aime pas la cuisine. J'ai acheté un micro-on. Je ne savais pas qu'on allait mettre de papier plastique et évite de mettre de papier aluminium dedans. Je ne savais pas qu'on allait mettre de papier aluminium dedans. Au lieu de lire la notice, je emballais, j'avais une chanson en j'avais une chanson. Je ne savais pas qu'on allait mettre de papier aluminium dedans. Je ne savais pas qu'on allait mettre de papier aluminium dedans. Je ne savais pas qu'on allait mettre de papier aluminium dedans. Je suis allé voir la notice et je suis allé voir tout ce qui est aluminium dedans. Quand on achète un appareil, on va chercher à voir la source de la notice, non? Parce que la notice, ça te permet de voir le fonctionnement de cet appareil. Tu ne peux pas comprendre le fonctionnement de Dieu si tu n'as pas la notice spirituelle. Et la notice spirituelle, c'est le Saint-Esprit. On a de l'éclairage aussi ici dans la salle et de prise. On peut brancher un appareil. A partir de cette alimentation-là, on aura le son si c'est un appareil qui donne du son. Parce que non seulement la prise existe, mais la prise est connectée quelque part à une source. Mais il est verbonde à rien. Exact. Et comment prétendre mener une bonne vie chrétienne si tu n'es pas connectée à la source ? Je ne suis pas connectée à la source. Je ne suis pas connectée à la source. Et je vais marcher un jour après jour, jour après jour, sans faire un binat des sanguins. C'est un danger !! Il faut parfois peser des gens, voir est-ce que ce qu'on m'a prêché, ce qu'on m'a dit, j'allais appliquer la lettre mais ça m'a apporté pouvoir ne va pas comme un animal même l'animal parfois s'arrête pour se dire mais qu'est-ce que je fais de la journée il va se souvenir voilà moi le cheval aujourd'hui j'ai transporté sur mon dos mon patron les 9h à 10h et les 12h je me suis posé et je dis mets toi l'homme que tu as créé vous savez c'est un danger mais quand tu ne parles avec tes enfants la connectie avec la source est important très important amène la connectie est un peu compliqué dans ce sens que ce Dieu là que tu sais ça se connecter il existe en lui ce qu'on appelle la trinité spirituelle c'est à dire il est le père il est le fils il reste aussi le saint esprit et il est éternel mais il est éternel l'homme va avoir le même sens et il va aussi il est triparti comme Dieu et toi nous nous sommes triparti ici c'est à dire nous avons le corps l'âme et l'esprit nous sommes aussi immortels comme Dieu oui tu es immortel je ne sais pas si tu le sais tu es immortel tu vas me dire mais pasteur ce qu'on a terre c'est une terre c'est quoi c'est l'éternel ce n'est pas le corps qui fait de toi l'homme ce n'est pas le corps qui fait de toi mais si on dit de toi tu es chrétien On dit de toi tu es chrétien, on dit de toi tu es une bonne personne, ce n'est pas par rapport à la carapace. Parce que la carapace, ce qu'on appelle le corps, suit le influence de l'esprit et de l'âme. Il le dit seulement les choses qui viennent de l'esprit et de l'esprit. Tu verras que tu veilles ou pas. Mais si ton âme et ton esprit sont très bons, ça va refletir dans ton corps et les gens verront de toi ses corps gentil et bien. Tu peux faire semblant. Mais quelqu'un qui a un esprit, une âme qui est nerveux, et bien un esprit qui est méchant, même s'il fait semblant de projeter l'image d'un homme gentil, tu verras que son sourire sera comme ça. Parce qu'il n'y a pas, il y a sur l'intérieur. Il force, mais l'intérieur qui communique n'a pas l'habitude de sourire. Il faut pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais c'est lui qui a un âme qui est censé de bien, à moins de... Parce qu'il n'y a pas, quand on va dire, tu souris tout le temps, mais parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Pareil pour un chrétien, une chrétienne. Même s'il fait semblant. Il est jamais arrivé qu'on vous interpelle dans la rue, vous dites, voilà, mais je vois en toi quelque chose de sagen, est-ce que tu prie ? Parce que c'est ton intérieur qui va produire C'est ton intérieur Et si ton intérieur est bien Ca va suivre or Dans ces trois parties de l'homme Et les trois deles de l'homme Seul le corps qui va pourrir Le lichon et l'esprit reste Donc tu es éternel Voilà pourquoi la Bible nous dit Nous devons savoir préparer notre éternité Parce que j'ai rencontré une personne Pendant que j'ai fait le service Au monnerie de la semaine dernière La personne a été connerie pour 20 ans Quand tu parles, on a parlé parla par quelques temps Il m'a dit Et il m'a dit Il m'a pas si longtemps que la semaine dernière De mettre fin à ma vie Parce que je me disais Que une fois que je meurt Je me dis la condamnation de 20 ans Je lui dis Mais heureusement que tu as terminé En je lui dis Et il m'a dit Et il m'a dit Il m'a dit C'est juste un corps Que tu vas détruire Mais l'homme reste Et ce qui passeront en jugement Ce n'est pas le corps Et ce qui passeront en jugement Ce n'est pas le corps Amen C'est quoi le corps qui passeront en jugement C'est ton âme Mais ce n'est pas le corps Il m'a dit Je lui dis Ce jeune homme a dit Tu vas te donner la peine Je lui ai demandé Mais tu avais prévu De se suicider comment ? Il m'a dit En mettant le corps Donc je lui ai allé souffrir Pour rien Parce qu'en fait Tu vas te suicider Deux minutes déjà Les temps que tu es Mais l'homme va passer en jugement C'est pour rien Mais tu avais souffrir Je lui ai dit Tu avais choisi Peut-être beaucoup plus facile Je ne vais pas te donner le balle Mais tu avais souffrir pour rien Il m'a dit Quand j'ai commencé À la seule seule J'ai envie Que lui qui se vienne Il s'est croulé Pour ne pas prier Pardonne-moi Que tu te dis Alléluia Nous sommes au cœur Un chrétien qui n'est pas connecté Un chrétien qui n'est pas connecté Ne peut pas aller plus loin Il ne peut pas se prétendre à la loi C'est possible Parce que La connexion nécessite Cet entretien Je dis tout à l'heure Pour l'installation électronique Qu'on a ici Si vous voulez laisser De la baie pendant 15 ans 20 ans Ça va Un apparaat Zo laat Ça ne se fait pas Une fois seulement Voilà Je fais l'installation Et puis ça s'arrête là Non Ça nécessite un entretien Et cet entretien Je dois le garder Et ce qui se passe C'est l'exercice spirituel Que Dieu nous démarre Tous les jours C'est le verre Dat God Ons vraagt De doen Pose-toi toujours La question Est-ce que je reste Toujours connecté Avec Dieu Ma Père Que tu vas les savoir Quand une déconnection S'est faite Dans la vie spirituelle Avec le Père Je vais les savoir Un chrétien Qui devient insensible Aux choses de Dieu Insensible Aux péche Ça devient un danger Ça devient un danger Nous ne devons pas Se familiariser Avec ces choses Qui nous déconnectent Le cœur Il n'est pas paisible Il n'est pas apaisé Tant que la réparation S'il n'est pas fait Mais quand tu veux Que tu pêches Et tu trouves Ça entre guillemets Normal Ça devient un danger Ça devient un danger Quand tu vois Tu as l'habitude De rester quelques heures Avec le Seigneur Dans la prière Mais tu n'arrives pas Le garder Ça devient un danger Si tu ne peux pas Le garder Ça devient un danger Parce qu'au bled Il y a des jours Où parfois Le courant vive A dix heures Après parfois Ça passe Dans l'oblède On appelle cela De l'estag Aujourd'hui C'est ce quartier Le courant Et dans un certain Vies spirituelles A dix heures Il est connecté Mais à midi Il n'a plus la connectie A quatorze heures Il est connecté Il ne sait même pas Qu'est-ce que le courant Spirituel va revenir La vie De nous devons veiller Le prière Parce qu'on ne sait pas Que heure On ne sait pas Que heure On ne sait plus Les herders On ne sait plus Et nous les chrétiens Vous savez Les chrétiens On sait On a Du nous donner Les exercices Peuco plus spirituelles Les bergers Pourt-vous On doit faire La passion Ce qu'on va dire On veut Au plus A bien On veut Les chrétiens On vient Peuco plus Sensibles Tu nous dis moins Des choses Je sais Je dis En Il faut lui demander, mais qu'est-ce que j'ai encore dit au nom au pasteur, parce que tu avais dit ce n'est pas ? Mais moi je vous conseille cette sensibilité, faisons-la pour le Saint-Esprit. Pas pour le pasteur, le serviteur, le prophète. Amen. Soyons sensibilisées, mais pas pour sensibilisées aujourd'hui. Et sans la connexion, si tu ne connais pas le fonctionnement de Dieu, tu ne les comprends pas qu'il est, tu ne vas même pas comprendre le langage de Dieu, parce que Dieu a plusieurs façons de fonctionner. Obeissance à la voix de Dieu nécessite la complexion des différents langages de Dieu. Je veux parler de Dieu. Entendre la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu, obéir la voix de Dieu, il faut savoir l'écouter aussi. Il parle. Parfois il t'a déjà parlé avec des manques que tu avais faites, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas entendre. Je continue à foncer dans la prière. C'est ce qu'on appelle le monologue. Et je n'ai pas le droit. J'avais croisé une personne comme ça, il prie, il prie. Parce que ça fait dix ans que je prie pour ce sujet. Comme je disais, le secondaire me rouvre, je dis, mais... La réponse a été donnée depuis le mois de mars, c'était de... Je disais, va voir telle personne que tu avais faites. Je disais, va voir telle personne que tu avais faites. Dans la connexion... Il ne va pas simplement se limiter à la connexion avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit. Non. J'aime toujours rappeler cela que... Certaines connexions de nos vies, ce sont des connaissances et des rencontres que Dieu a permis. C'est tout des rencontres. C'est pour cela l'Église est une grande famille. Alléluia. Alléluia. Parce que quand Dieu va te répondre pour une demande quelconque, cette demande peut passer par la connexion que tu as créé dans la vie. C'est comme comme notre connexion qui a été créé dans la vie. Vous savez ce qui sont les revenus par exemple au pouvoir, quand tu deviens président. Les ministres et les secteurs d'Etat, ce sont des gens qui ramassent ailleurs à gauche, mais non. Ce sont des conseils de connexion. Ce sont des gens qui connaissent. On ne peut pas dire qu'ils veulent amener lui pour choisir que les ministres et les amis, mais parce qu'ils les connaissent. Non, parce qu'ils connaissent. Si tu es connecté avec le Saint-Esprit. Au moindre demand, au moindre besoins. Le Saint-Esprit sera qu'il y a tel fils, il y a tel fils. 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 Mais toi, tes connexions... Ce que moi j'appelle les connexions internet et Facebook, c'est bien. On a parfois 10 millions d'amis dans ce secte d'Oxilien. Mais ce sont des amis virtuels. Ils ne connaissent même pas. Tu as juste cliqué parce qu'on a demandé une demande d'amis. Oui, oui, yes. C'est ça. Mais le jour où tu aurais besoin. Mais le jour où tu aurais besoin. Rappel ces 10 millions-là, voilà, j'ai besoin de 10 millions. C'est dur, c'est 10 euros, c'est 10 euros, c'est 10 euros. Vous savez, la Bible nous dit que le pouvoir de la mort ne peut vendre pas à l'église. Et l'église est de fait. Parce que l'église est très, très, très faible et très malade de spirituel. Nous avons un défi, nous les chrétiens. Nous avons un défi, nous avons un défi de la mort. Mais ce qui est bizarre, je ne comprends pas. Nous, les chrétiens, on dirait qu'on est insensible aux défis que l'église traverse. C'est ça. C'est ça. Allez partout. Je ne sais pas vous chez vous, mes chers. Je suis venu chez vous, mais chez vous. Il y a des mosquées qui sortent dans tel comme des mosquées. C'est ça. Il y a des mosquées qui sont construites. Et c'est normal. Et c'est normal. La Bible nous dit quoi ? Toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur. Donc à la base. Tous ces gens-là doivent reconnaître, réfléchir que notre Jésus est Seigneur. Mais eux, ils progressent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose. Ils ont compris la vision de leur mère. Et ils s'appliquent. Tu ne peux pas avancer si tu ne comprends pas la vision de Jésus-Christ et avancer. Tu ne peux pas 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 avancer. Ça fait 3000 ans qu'il est mort sur Jésus-Christ et ressuscité. Nous avons 3000 ans de retard. Mais ils ont compris la vision. Ils ont compris la vision. Mais nous devons rêver. Pour dire que voilà, Christ est réellement, véritablement Dieu. Mais pour cela, c'est la connexion qui nous manque. C'est la connexion qui nous manque. L'Église est faible. Et le Kerk est faible. Seigneur Jésus. Nous ne devons pas se contacter à ce grand nombre comme Dieu. Je ne sais pas, moi je l'avais fait, c'est constat. On nous a dit, à l'époque, l'Église, il a 3000 ans. Il a 3000 ans, l'Église. Il a 3000 ans, l'Église, il a 3000 ans. Il a 3000 ans. Mais si nous comptons par rapport aux normes. Père, pour tout le pays où vous habitez, aujourd'hui, après l'Église catholique, c'est le frère, mon frère Misémane. Et nous, on est tout en bas. On est environ moins de 5% de la population mondiale. C'est le soir. Nous ne comprenons pas de la vision de notre vie. Ou bien, nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Et c'est tout le temps par l'église. Et c'est tout le temps par l'église. Quand vous allez reconnaître qu'on est toujours l'église. Les gens vont vous direz. Les gens vont vous direz. En fait, ils sont béis. 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 Dans ma vision des choses, demain, si Dieu nous fait grâce, on passe le temps de prière pour déclencher. Alléluia. C'est entendement spirituel. C'est une vision spirituelle. Et nous poursuivons. Et nous poursuivons. Alléluia. Alléluia. Ciao.